Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette présentation du Meizu Pro 6 Plus. C'est un smartphone qui est sorti au mois de novembre 2016, que j'ai réussi à voir courant mars, fin mars il me semble. Donc là ça fait quelques semaines, quelques petits mois que je l'utilise. Donc maintenant je peux vous livrer mon avis via cette vidéo. Alors mon test écrit est sorti il y a 2-3 semaines, peut-être même un peu plus. Donc il est disponible, je vous mets en bas de cet écran dans la description le lien pour accéder au test écrit complet, qui se complètera par rapport à ce test vidéo. Donc on va de suite commencer par la boîte, le déballage et le design du téléphone. Donc le Meizu Pro 6 Plus est livré dans une boîte en plastique, en plastique rigide. Bon ben voilà, au moins ça permettra de pouvoir utiliser la boîte pour autre chose. En plus c'est une boîte assez grande, donc on trouvera une autre utilité à cette boîte. Alors à l'intérieur, ben finalement la boîte est grande mais on n'a pas grand chose. Bon bien sûr on a le smartphone. Hop, le voici. Donc très beau smartphone, mais on y reviendra tout à l'heure. On va terminer avec la boîte. Donc comme je vous dis, il n'y a pas grand chose. Bien sûr le trombone avec à l'intérieur quelques notices que je n'ai même pas pris le temps de regarder. Ici je pensais trouver un petit quelque chose. Eh ben non, il n'y a rien. Ici vous avez le câble USB-C que j'avais déjà sorti, le voici. Donc un câble de grosse section, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, USB-C. Voilà, pas de surprise. Et un bon gros chargeur qui délivre bien évidemment la charge rapide. Le smartphone est rechargeable complètement en une heure et demie. Voilà, une petite heure et demie. Voir une heure vingt si j'ai bonne mémoire. Hop, donc voilà. Voici pour la boîte. Maintenant le téléphone. Alors le téléphone, donc ce Meizu Pro 6 Plus. Ben finalement, bon le design, rien de bien nouveau. C'est un design maintenant qu'on connaît chez Meizu qui est apparu avec le Meizu Pro 6 et le Pro 6, enfin et après avec le Pro 6 S. Donc la différence c'est que les Pro 6, Pro 6 S tournent avec des processeurs Mediatek et sont à format de 5,2 pouces. Ici, le Pro 6 Plus tourne sur un processeur Exynos, alors le 88,90 et surtout il a un format de 5,7 pouces. Donc voilà, donc on va continuer avec les caractéristiques. Donc comme je vous ai dit, le processeur, c'est un Exynos 88,90. Alors là, c'est la version 64 Go de stockage interne. Donc nous avons un Exynos qui est sous-cadensé à 2 Gohz et il y a une autre version en 128 Go de mémoire interne qui lui possède un Exynos qui est libre avec ses 2,3 Gohz. En RAM, on a sur les 2 versions 4 Go de RAM. Donc coque entièrement en aluminium. On retrouve cette nouvelle forme d'antenne, comme je vous l'ai dit, apparu sur le Pro 6. Aussi ce cercle de LED, 10 LED, biton, qui englobe un autofocus laser et un autofocus à détection de phase. Ici, on a un appareil photo, alors un capteur photo principal de, je ne me rappelle plus, 12 ou 13, 12 millions de pixels. Voilà, bon, sur les côtés, on a les touches Power, Volume Plus, Volume Moins. De l'autre côté, le petit tiroir SIM. À l'avant, on a l'écran, donc 5,7 pouces. On est sur une définition 2K. Donc voilà, en AMOLED, super AMOLED. On revoit ici notre petit capteur photo de 5 millions de pixels. Alors les capteurs photo, c'est dommage, l'origine n'a pas été précisé. Sur un haut de gamme, c'est un peu dommage. Mais bon, on verra tout à l'heure qu'ils sont quand même d'assez bonne qualité. On a ici un bouton physique HOME qui intègre un capteur d'empreinte digitale. Voilà, que dire d'autre sur la face avant, pas grand chose. Une LED de notification de couleur blanche, comme d'habitude chez Meizu. Le téléphone est très fin. Il fait 7,3 mm d'épaisseur. Et le poids est assez raisonnable. Il fait 158 grammes. Pour un 5,7 pouces tourte en aluminium, c'est plutôt pas mal. Donc le téléphone est vraiment très fin. Tout en rondeur. Donc il est très agréable à prendre en main. Vraiment, même l'écran, il possède une vitre 2,5D. Alors bon, c'est pas un Corningoria. D'ailleurs, il y a quelques rayons qui sont apparus. C'est bien dommage. Voilà, mais sinon, oui, un téléphone très agréable à prendre en main. C'est léger. Finalement, quand même assez compact pour un 5,7 pouces. Pour finir avec les caractéristiques, à l'intérieur, on retrouve une batterie de 3400 mAh. qui nous offre une journée et demie d'autonomie, voire deux jours quand on utilise le smartphone un peu moins. Par contre, si on tape vraiment dedans, jeux, vidéos, tout ça, là, il faut compter une journée d'autonomie. Ce qui est déjà plutôt pas mal. On a la journée d'assurer. Je suis en train de vérifier les caractéristiques si j'ai pas oublié quelque chose. Bon, il est bien sûr 4G, mais ne supporte pas la bande des 800 MHz de la 4G française. C'est un peu dommage. Maintenant, on commence à en avoir un petit peu marre de ce manque. On a le Wi-Fi 802.11 AC. Voilà, bon, A, B, G, N aussi. Il est double nano SIM. Par contre, on ne peut pas mettre de micro SD. Et à l'intérieur, on va le voir, il a Flyme 6, basé sur Android 6 Marshmallow. Donc, c'est la boutique ChinaDroid qui m'a fourni ce téléphone pour le tester. Et elle le propose dans sa boutique à 389,90 €. Avec une ROM soit d'origine ou soit une ROM traduite. Par contre, il n'y a pas encore de ROM globale sur ce téléphone. Voilà, voilà pour les caractéristiques. Hop, donc voilà, on allume le téléphone. Donc, bon, le fond d'écran ne me permet pas de vous montrer. Mais voilà. Donc, c'est un téléphone assez compact. On a des bordures relativement fines. En plus, elles correspondent avec l'arc 2,5D. Donc, moi, ces bordures, elles ne me choquent pas. Mais c'est vrai qu'on n'est plus trop dans la tendance dans le Pro 6 d'année dernière. Donc, on va plutôt attendre le Pro 7 et espérer que ces bordures soient supprimées. Ça serait pas mal ou du moins bien diminuées encore. Les bordures hautes et basses, je les trouve assez fines. Moi, je trouve le format assez sympa. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ces bordures. Même si maintenant, ça ne commence à plus trop être très actuel. Donc, l'écran, il est en 2K. Alors là, il faut... je ne sais pas. Je ne vois pas trop la différence. Peut-être dans les jeux vidéo, c'est vrai qu'on a une sensation un peu de 3D un peu supérieure par rapport aux autres. Mais honnêtement, quand je mets mon ancien Mi5 à côté, qui avait un très bel écran LCD en Full HD, on ne voit pas la différence entre du Full HD et du 2K. Par contre, on a de la molette, un très bel amolette, avec des noirs très profonds, des couleurs très vives. Donc, ça, la molette, enfin, moi, c'est vraiment... j'étais pas trop pour avant. Et depuis l'année dernière, après avoir testé, par exemple, le Lenovo Vi P2 ou le Power 9S, qui m'ont tous les deux réconcilié avec la molette, je ne jure que par ça. Et là, on a encore un très bel écran à molette. Comme je suis sur cet écran, il a aussi une fonction qui est encore un peu rare chez Android, bien répandue chez iOS. C'est le 3D, le Presse 3D ou le Presse Touch. Alors là, j'ai un gros doute d'un seul coup sur l'appellation. Bref, il a un capteur de pression situé sous l'écran. Toujours pas, voilà. Il suffit d'appuyer un peu plus fort sur l'écran. Donc, la pression, elle est réglable. On peut soit une légère pression, là, je dois être réglé sur Medium, ou une vraiment pression plus élevée pour les bourrins. Donc, voilà. Donc, ça permet d'accéder directement au raccourci des applications. Voilà. Mais le problème, ça fonctionne très bien. C'est bien. Il y a par contre deux problèmes sur cette nouvelle fonction. C'est déjà qu'elle n'est utilisable que sur les applications natives du Meizu. Par exemple, là, page jaune, rien. Hop, on peut aller sur l'application Google Chrome, rien. Le Play Store, rien. Le calendrier, bon là, c'est le calendrier Google, rien. C'est un peu dommage. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on nous propose des raccourcis. Mais ça aurait été sympa de pouvoir choisir ces raccourcis. Au moins, on aurait vraiment les raccourcis vers les fonctions qu'on utilise le plus. Et là, on pourrait peut-être l'utiliser un peu plus souvent. Donc, du fait qu'on n'ait pas le choix de ces raccourcis et que ce soit vraiment utilisable que sur les applications natives du téléphone, c'est bien. Mais c'est trop réduit pour qu'on puisse l'utiliser tous les jours. Donc, on n'a pas le réflexe de l'utiliser. Et puis finalement, de temps en temps, on l'utilise plus pour s'amuser que vraiment par utilité. Bon, ben voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cet écran. On peut aller dans les paramètres. Mon écran, il est là. Voilà. On peut régler la température des couleurs. On peut aller sur du col, du plus chaud qui jaunit un peu l'écran. La fonction médium est pas mal. Bien qu'on ait des rouges qui tirent un peu sur les oranges, vraiment pour avoir des rouges un peu plus vifs, on se met sur col. Bon là, du coup, c'est ce que j'ai utilisé au début. Puis maintenant, finalement, je me suis mis sur du médium qui, finalement, me convient assez bien. Voilà tout ce qu'on peut dire sur l'écran. Maintenant, on va passer sur le logiciel, excusez-moi. Le logiciel, donc ici, on a le nouveau Flyme 6 qui est basé sur du Android 6 Marshmallow. C'est dommage qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore du Nougat. Mais bon, Flyme 6 apporte quand même son lot de nouveautés et même des fonctions qu'on va retrouver dans Nougat. Donc, c'est dommage, mais c'est pas un gros manque. Que dire sur Flyme 6 ? Bon, déjà, il y a une très nette amélioration par rapport à Flyme 5 au niveau du design. Déjà, rien que les paramètres, on a déjà de la couleur, c'est quand même plus sympa. Le Flyme 5 était un peu terne. C'est un OS qui est vraiment très fluide, très réactif. Voilà, très rapide, il n'y a pas de soucis là-dessus. Bon, ben voilà. Il faut dire ce qui est. On se rapproche quand même beaucoup de MIUI. Donc, c'est pas plus mal parce que c'est un très bon OS. Un MIUI est utilisé sur les téléphones Xiaomi. Mais on est vraiment très proche d'un MIUI. Petite particularité qui différence quand même de l'OS de Xiaomi, c'est qu'ici, on n'a qu'un seul bouton de contrôle. Donc, hop, on va avancer un peu dans les paramètres. Tout ce contrôle à partir du bouton M-Touch. Donc, il suffit simplement de l'effleurer pour faire un retour. On appuie dessus pour retourner sur le Home, carrément. Le double-clic est personnalisable dans entre 2-3 fonctions. Moi, j'ai mis l'appareil photo. Et puis, le multitâche. Alors là, il faut se mettre un peu sur le côté et balayer du bas vers le milieu. Et là, donc, on accède à notre multitâche. Autre nouveauté dont on peut parler sur Flyme 6, c'est qu'on a... Bon, pas avec cette application d'hommage. Peut-être celle-là, non. Mais bien sûr, il faut la trouver. C'est qu'on a l'écran qui peut se scinder en deux. Alors là, petite interrogation auprès de Meizouf. Donc, c'est scindable, c'est réglable. Voilà. Donc là, on a les paramètres. Bon, on aurait pu mettre, par exemple, YouTube. Et on peut accéder à ces différentes applications qui sont en dessous. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas accès à toutes les notifications, à toutes les applications. C'est un peu dommage. Je ne comprends pas, d'ailleurs, la raison. Donc, bon, là, par exemple, YouTube, on peut très bien lancer une vidéo. Et puis, après, en haut, hop, je me mets en haut. Du coup, je n'aurais pas dû faire ça. Mais on peut, par exemple, surfer sur Facebook et puis visionner une vidéo ensemble. Donc, c'est une nouvelle fonction qui est apparue, justement, sur Nougat qui est assez intéressante. Voilà. Bon, après, les habitués de Flyme E5 verront vite les différences qu'il y a avec Flyme E6. Moi, je n'ai pas très habitué à Flyme E5. Donc, bon, forcément, Flyme E6, je découvre un peu Flyme E via Flyme E6. Donc, je n'ai pas vraiment d'outil de comparaison. Mais l'OS m'a vraiment satisfait. Il est très complet. Absolument rien à dire dessus. Aucun problème. Ça marche vraiment très bien. Donc, là, par contre, il est dans la version d'origine. Il m'a été livré en Flyme E5. J'avais téléchargé la nouvelle version Flyme E6.0.2. Alors, par contre, c'était la version stable. Mais j'ai eu pas mal de bugs au niveau du Play Store, au niveau des notifications. Donc, j'en ai eu un peu marre. Donc, j'ai téléchargé cette fois la version bêta. J'ai téléchargé la version 6.7.4.11. qui s'est mis à jour 2-3 jours après, vers la 6.7.4.25. Et donc, c'est une version bêta, donc non stable. Par contre, contrairement à son nom, elle est bien plus stable que la version stable. C'est-à-dire que mon Play Store fonctionne nickel. Je reçois toutes mes notifications. Il n'y a plus aucun problème. Voilà. Après, bon, la seule contrainte, c'est que, bien sûr... Eh bien, allez... Tiens, ben, revoilà mon multitâche. Bon, mon écran scindé, pardon. Comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Donc, soit anglais, soit chinois. Il n'y a que ces langues dans la version d'origine. Ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'application Morlocale 2. M-O-R-E-L-O-C-A-L-E. Plus loin, chiffre 2. Qui va vous traduire, notamment les applications. Parce que, comme le téléphone est en anglais chinois, forcément, toutes les applications comme Facebook, Skype, tout ça, vont être en anglais. Avec l'application Morlocale, ça vous permet de mettre tout en français. Notamment, surtout, les recherches Google. Là, vous aurez tous vos résultats en français. Voilà. Donc, ça pallie vraiment le problème. Il n'y a que les paramètres qui restent en anglais. Mais bon, une fois qu'on est habitué un peu au smartphone, pas de souci là-dessus. Les performances du téléphone. Comme je vous ai dit, on est sur un Exynos 88-90. Je ne connais pas trop Samsung, mais c'était le processeur du S7, du Galaxy S7, me semble-t-il. Donc, un très bon processeur. On est sur Antutu avec un score de 114 000 points. Presque 114 000 points. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, c'est la version 64Go avec le processeur sous-cadensé. La version 128Go avec son processeur débridé, on va dire, normal, avec 2,3 GHz. Avec lui, je pense que vous obtenez 130 000, voire 140 000 points sur Antutu. Mais bon, 114 000 points, c'est déjà un très bon score. Absolument rien à dire là-dessus. Les jeux fonctionnent très bien. Comme vous voyez, j'ai testé avec Asphalt 8, Real Racing 3, Mario Run aussi qui est assez sympa. Un peu moins gourmand. Et le jeu fonctionne très bien. En plus, le smartphone ne chauffe pas. Bon, il chauffe un tout petit peu, mais c'est vraiment minime. Donc, le téléphone avec son processeur se comporte vraiment très bien. Donc, rien à dire là-dessus. Donc, ça me permet ensuite de passer sur l'autonomie. Comme je vous ai dit, bon, un jour, un jour et demi d'utilisation, voire deux jours qu'on utilise un peu moins. Ce qui est une autonomie, on va dire, correcte. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a, bien sûr, un mode d'économie d'énergie et un mode d'économie d'énergie extrême. Alors, hop, on passe par là. Alors, dommage qu'il n'y ait pas de raccourci comme il y avait, par exemple, sur le nouveau ViP2 qui, lui, avait un petit bouton physique qui permettait de basculer en mode d'énergie extrême. Donc là, il faut accéder au menu. Hop, le voilà. Activez maintenant. Et tac, voilà. Donc, on obtient ce bureau. Vous voyez, on a accès simplement au téléphone, au SMS. Zut. Ah oui, non, il ne faut pas passer par là. Et on peut aussi rajouter deux applications. Donc, les deux applications de notre choix. On n'a pas un choix énorme, mais quelques applications, genre Facebook, tout ça. Et du coup, du fait qu'on a un écran AMOLED, l'écran est tout noir. Vous savez que sur l'AMOLED, quand c'est noir, c'est des pixels qui sont éteints. Donc, une consommation d'énergie qui est vraiment très réduite. Et là, par exemple, il me reste 90% de batterie. Et il m'estime à 3 jours et 15 minutes d'autonomie. Donc, c'est un mode qui était plutôt pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'il y a... Hop, oui. Donc, voilà, pour parler des... Voilà, c'est les applications autorisées. Donc, on a le choix entre deux applications. Voilà, je ne pourrais pas en choisir une troisième. Voilà, donc on a le choix. Bah, si parmi toutes les applications, toutes les applications qui sont dans le téléphone, on peut en choisir. On n'a le droit qu'à deux, mais bon, c'est déjà pas mal. De toute façon, c'est un mode qu'on va utiliser dès qu'il nous reste plus que 10% et qu'on sait qu'on aura encore besoin du téléphone, au moins pendant une petite heure. Donc, voilà, c'est un très bon mode. Et cet écran noir me fait penser aussi qu'il y a la fonction... J'aurais dû vous en parler tout à l'heure dans l'écran. Always on display. Ça veut dire, donc, always on display, toujours sur l'écran. Ça, c'est vraiment la signification brute en français. Hop, donc c'est dans l'écran. Voilà, always on display, il est ici. Et donc, quand j'éteins mon smartphone, voilà, j'ai l'heure qui apparaît, la date et la batterie. Donc, voilà, ça limite... Bon, ça consommera toujours un peu plus d'énergie que si l'écran était totalement éteint, mais ça permet d'avoir l'heure en permanence. Voilà, pour ceux qui s'en servent comme monde, qui travaillent au bureau et qui veulent avoir leur téléphone. Le seul truc qui est dommageable sur cette fonction, c'est qu'on n'a pas au moins le petit symbole des notifications qui arrive. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, moi j'aurais vraiment eu l'utilité de cette fonction si on avait les notifications. Là, ben finalement, ça consomme un peu plus de batterie pour rien. Donc, c'est pour moi une petite fonction qui anecdotique. Peut-être que dans une future mise à jour, on aura les notifications. Là, ça sera un peu plus sympa. Mais en attendant, non, je n'ai pas pris l'habitude de l'utiliser. Voilà, donc je vous avais parlé de la charge rapide. Donc, il m'a fallu... Ah non, 1h15, pardon. Je m'ai été trompé. Je vous avais annoncé 1h30, 1h20 pour le recharger complètement. C'est 1h15 pour recharger complètement le téléphone. En une demi-heure de charge, vous obtenez déjà 66% de batterie. Donc, ce qui est déjà vraiment énorme. Et au bout d'une heure, vous êtes déjà à 93%. Donc, voilà. Communication au réseau et GPS, absolument rien à dire. Il est sensible au réseau mobile, sensible au réseau Wi-Fi. Le GPS, il accroche très rapidement les satellites. Il est très précis. Vraiment rien à dire. Seulement que c'est la bande des 800 MHz. Encore une fois, un peu dommage. Mais ça devrait arriver. Surtout que là, Meizu s'est réconcilié avec Calcom. Donc, a priori, à partir du Pro 7, on devrait avoir le retour de Calcom chez Meizu. Et donc, peut-être, cette fois, des versions internationales qui supporteraient la 800 MHz. On croise les doigts. On espère. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à passer aux photos. Donc, comme je vous ai dit, l'appareil photo est à 12 millions de pixels. Donc, avec autofocus laser et détection de phase. Et il y a aussi un stabilisateur sur un 4 axes. Il fonctionne un peu moins bien que le Mi 5, mais plutôt pas mal. L'appareil photo est assez convaincant, en règle générale. Je vais vous retrouver des... Je n'ai plus les photos du test. S'il y a cette photo-là qui est sympa. Donc, l'appareil photo est très bien. Bien détaillé. En plus, avec un écran 2K, c'est peut-être là où on voit bien la différence. On a vraiment des très belles photos avec des couleurs qui sont respectées. Bon, là, c'est des coquillages qui sont sous l'eau. Ça ne se voit pas, mais c'est sous l'eau. Attention, je dis ça. C'est sous l'eau, l'appareil photo. Enfin, le téléphone, je ne l'ai pas mis sous l'eau. Il n'est pas étanche. Attention. Ne me prenez pas au moins. J'ai pris la photo par-dessus l'eau. Mais ce qu'on voit, c'est sous l'eau. Attention. Tac. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme photos ? Mes enfants qui jouaient sur la plage. Bon, elle est floue parce qu'elle courait et je ne suis pas un très bon photographe. Mauvais exemple. Donc, voilà. Non, les photos sont plutôt bien. Bon, je trouve après qu'elles sont légèrement surexposées. Dès qu'on a des photos qui sont un peu blanches, c'est rapidement un peu en surexposition. C'est un peu dommage, mais là, c'est en mode automatique. On a un réglage pro qui est plutôt pas mal, qui permet d'affiner les réglages. Et là, on obtient vraiment des clichés qui sont vraiment sympas. Du coup, comme j'avais fait la mise à jour, j'ai laissé mes photos sur l'ordinateur. Donc, je n'ai pas l'appareil, je n'ai pas de photos selfies. Mais les selfies sont corrects. Bon, on n'a que 5 millions de pixels à l'avant, mais bon, ça va, ça fait des belles photos. Bon, à condition que la luminosité soit bonne. Sinon, après, il faudra oublier. Dès que la luminosité baisse, on obtient des photos avec du bruit numérique. et de moindre qualité, mais qui restent quand même acceptables. Bon, le téléphone, c'est l'heure de vous donner mon verdict général. Ce téléphone, plutôt bien dans l'ensemble. On a un très bon téléphone avec Flyme 6 qui a bien progressé et qui rend vraiment le téléphone très fluide, agréable et utilisé. Esthétiquement, moi, je l'adore. Certains lui reprochent de garder le même design que le Pro 6 et de ne pas avoir réellement apporté de nouveautés. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est un design qui me plaît. Au contraire, je trouve que c'est une bonne ligne directrice de la marque de conserver, pour un modèle et ses variantes, le même design. On aura un nouveau design, très certainement, avec le Pro 7. Ensuite, le Pro 7 S, le Pro 7 Plus garderont le même design que le Pro 7, et ainsi de suite. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Moi, je trouve que le design est franchement réussi. Le téléphone en lui-même, esthétiquement, en termes de qualité de fabrication, je le trouve plutôt sympa. Des petits soucis de finition, mais qui ne viennent pas gâcher le téléphone, sont là. On a, par exemple, du jeu dans les boutons. On le voit plutôt bien, là. Du jeu dans les boutons, ça serait un peu plus difficile à voir. On a le tiroir SIM qui est légèrement retrait par rapport à la coque. Donc, bon, on aurait préféré une meilleure intégration. Mais il n'y a que ça à signaler, sinon les antennes sont bien intégrées. La coque est vraiment de bonne qualité. Voilà. C'est un très bon téléphone, performant, bon appareil photo, un bel écran. Bon, le 2K se discute, mais bon, voilà. C'est là, donc on fait avec. Des petites choses à améliorer, surtout au niveau des fonctions. Comme je vous ai dit, le always on display, le mode d'économie d'énergie, où j'aurais préféré un raccourci plus rapidement atteignable. Oui, le 3D Touch, qui mériterait d'être sur toutes les applications. Mais bon, malheureusement, chez Android, trop peu de téléphones utilisent cette fonction pour que vraiment les développeurs s'y intéressent pour intégrer cette fonction dans les applications. Donc, ça reste un téléphone que je recommande, vraiment. C'est un très bon téléphone, rien à dire. Pour ceux qui sont amateurs de 5,7 pouces, parce que bon, c'est quand même assez imposant. Allez-y, foncez. Bon, il fait quand même 389,90€, donc il est peut-être un peu plus cher que la concurrence. Et voilà, pour ceux qui aiment bien la marque, qui veulent un téléphone un peu pour se démarquer, je vous le conseille. Donc, à 389,90€ sur ChinaDroid.fr, livrable en à peu près 7 jours. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation d'un smartphone. À très bientôt. Ciao. Bye bye.